Alors, après une chaude journée au Mali, après une chaude journée au Rwanda, on a parfois envie, comme dans d'autres endroits en Afrique par exemple, de se plonger dans un lac à l'eau bien fraîche. Et c'est vrai que la plupart du temps, il ne va rien se passer. Mais parfois, on va être infecté par un parasite. Il existe une maladie qui s'appelle schistosomias, elle porte un autre nom, tout aussi barbare, bilharziose, qui consiste en un petit parasite microscopique, vous ne le voyez pas, qui va pénétrer à travers votre peau lorsqu'on est dans l'eau, faire tout un parcours dans votre corps pour finir autour de votre gros intestin et votre vessie, pour y pondre des oeufs. Ce sont des choses qui sont peu tentantes, je suis certain que vous partagez cette opinion, et que même si ce n'est pas mortel, même s'il y a des médicaments pour se débarrasser de cette maladie, même si on peut se baigner vingt fois et ne rien avoir, mais bien sûr une seule fois peut suffire pour l'attraper, la première recommandation c'est, si ce n'est pas nécessaire, on ne se baigne pas dans les eaux douces, calmes en Afrique. Une piscine, pas de problème, un lac salé, pas de problème, une lagune avec beaucoup d'eau de mer et un peu d'eau douce, pas de problème, l'océan, pas plus de problème que chez nous, mais le lac calme, la rivière avec des berges de sable calmes dans lequel on va s'avancer à pieds nus, éventuellement se baigner, c'est ça qui est le risque. Alors si possible, évitez-le. Si ce n'est pas possible et que vous l'avez fait, éventuellement, discutez-en avec votre médecin au retour. Sous-titrage ST' 501